Bonjour à tous sur MontpelwebTV, c'est Naema. Aujourd'hui on part à la rencontre de Céline Daviti, organisatrice du festival MDR Montpellier-Duril qui va se dérouler du 25 avril au 12 mai. Bonjour Céline Daviti. Salut. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. À Montpellier, sur la terrasse. Eh oui, au soleil. Bon là, il commence un petit peu à cayer, mais il fait bon. Alors, 251 représentations au programme, c'est quand même un gros événement à Montpellier. C'est un gros événement et surtout beaucoup de travail. Alors toi, tu viens d'un monde qui n'était pas au départ, on va dire, le monde de... T'es humoriste à la base, mais t'étais gérante à la base de magasins, t'es passée par plusieurs métiers. Comment t'es venue cette passion de l'humour ? Petite. Petite, en fait, j'ai toujours écrit des sketchs. Donc je crois que mes premiers sketchs devaient avoir 6 ans. Donc ça faisait rigoler les potes à l'époque. Et puis j'ai toujours eu ce petit truc. Comme je dis souvent, tu sais, quand je regardais les humoristes à la télé, j'arrivais, c'est comme si j'étais avec eux à travers la télé et j'arrivais à ressentir ce qu'ils pouvaient ressentir. Tu vois, j'étais avec eux et j'arrivais mon public aussi. Et le jour où... Et un jour, je me suis dit, je suis prête. Donc j'ai tout plaqué. Je me suis lancée dans ça. Au début, tout le monde m'a dit, t'es folle. T'as jamais fait de théâtre, tu sais même pas cet univers, tu connais personne. Tu sentais que c'était pour toi. Ouais. Et j'ai écrit mon spectacle. J'ai eu une ville qui m'a offert une salle. Et ce qui a été marrant, c'est que... Ce que j'avais ressenti petite, c'est vraiment ce que j'ai ressenti le jour où je me suis vraiment retrouvée devant mon public. Et ça, genre, je connaissais déjà la sensation. Tu vois, c'est... C'est pas par hasard que t'as créé ce festival, Montpellier du Rire. Pourquoi déjà à Montpellier ? Toi étant parisienne. Montpellier, ça fait 14 ans que je suis ici. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville qui est dynamique et active. Il y a tous les âges. On peut se balader à l'année, du lundi au dimanche. C'est toujours du monde. C'est... Moi, j'aime cette ville, quoi. Et pourquoi pas... Montpellier, je suis ici. Quand je suis en tournée, je parle de ma ville. Je mets en avant ma ville. Et c'est vrai que c'est quand même une grosse ville. Elle est quand même connue partout en France. Et t'as des festivals de partout, sauf ici. Et je me suis dit, je vais créer un festival d'humour à Montpellier. Voilà. Donc t'avais toutes les facettes, le talent pour créer ce festival. Puisque t'es à la fois humoriste, mais t'es aussi auteur de pièces, de théâtre. Donc tu as créé ce festival. Si ça t'a demandé, on va dire, deux ans de travail auparavant. Un peu plus. Deux ans et demi. Deux ans et demi de travail. Ce qui veut dire, c'est que deux ans et demi de travail, c'est faire un listing des comédiens. Un listing des producteurs, des programmateurs, des tourneurs. Toujours garder contact. Commencer à en parler sans réellement expliquer ton projet. Parce que t'as toujours une crainte qu'on ne pique ton projet aussi. Donc tu vois, c'était très, très vaste. Et à côté de ça, je travaillais le dossier. Je travaillais tout ça. Et le jour où j'ai dit, ça sera en 2014. Là, j'ai vraiment mis à nu mon projet. Et j'étais assez contente et surtout assez étonnée. Le nombre d'artistes et de producteurs qui ont accepté de jouer de jeu pour la première édition. Parce que quand on regarde la programmation, il y a une qualité de programmation. Et je ne pensais pas avoir vraiment une bonne qualité de programmation comme Montpellier va recevoir cette année. C'est génial. C'est le premier festival de l'humour, on va dire, dans la région aussi. Et à Montpellier, MDR, pourquoi cette notion de contractation, on va dire, jeune ? Alors MDR, parce que c'est une longue histoire. Ce qui est très dur, c'est trouver un titre de festival. Alors festival, tout le monde appelle ça un festival. Et après, c'est un festival qui touche, ça va de 6 mois à 150, si tu veux. Et en fait, MDR, Montpellier du Rire, le MDR, ça va toucher les jeunes. Dans le sens, mort de rire. Et puis les plus anciens qui ne savent pas trop ce que veut dire MDR, ils vont lire en dessous, Montpellier du Rire, ils vont dire, ah oui, voilà. Mais ils ne vont peut-être pas faire le rapport. C'est vrai, donc ça touche vraiment toutes les générations. Alors ce festival aura deux parrains, une marraine et un parrain. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors le parrain, c'est Géraldant. Bon voilà, on ne va pas expliquer qui il est. C'est quand même une bonne notoriété comme Sandrine Alexi. Sandrine Alexi, c'est la voix des guignols depuis 23 ans, qui est comédienne, humoriste aussi, imitatrice. Et voilà, donc les deux, elles sont très amies depuis des années. Ils ont déjà même travaillé ensemble sur énormément de... Genre les mini-cums, c'était eux. Et voilà, pareil, ils ont joué le jeu. Ils sont parrains. Sandrine Alexi, on va faire un tournage avec elle sur le plateau des guignols pour parler du festival de l'humour. Donc c'est génial. Et puis Gérald, c'est à présent sur trois jours. Donc il va faire deux fois son spectacle imitateur. Et le troisième soir, il va jouer avec l'équipe Virée de France Inter. Donc toute l'équipe qui a été virée, ils ont créé un spectacle. C'était Laurent Violet qui l'avait créé. Et bon, tous être sur scène, c'est génial ça aussi. Super. Et d'autres artistes aussi seront là, des artistes aussi de la scène montpellieraine et d'autres pas. Et là, il y a beaucoup d'émissions de banques en arrière qui sont présentes. Il y a beaucoup de gens aussi de Montpellier. Parce que Montpellier, on a quand même un potentiel artistique. Il y a des bons comédiens, il y a des bons auteurs. Il y a de tout. Et en fait, j'ai voulu les mettre aussi en valeur. Donc ils font une bonne partie, ils font partie aussi du festival. Et je trouve ça bien. 251 représentations, il faut être organisé aussi. Ouais. Comme je dis, c'est tout fois 251. Ce qui veut dire, c'est que tu crées un programme, tu fais 251 clics fois 20. C'est 251 affiches que tu mets. 251 textes, 251 mails fois 20, 30, 40. 251 coups de fil. 251, mais tout, tout, tout. Ouais. Et puis il y a des fois un travail où tu dis, il faut que je fasse ça. Et là, tu te dis dans ta tête, putain, c'est x251. Et en fait, quand tu as 3, 4 spectacles, ça peut déjà durer une heure de travail. Quand tu en as de 251, c'est plutôt du 48 heures sur 72 heures de travail. Mais voilà. Pour ce festival, on va dire que tu vas en Valérie Montpellier puisque tu vas être dans plusieurs salles, l'opéra. Il y a pas mal de choses qui vont se développer autour de ce festival. Il y a 13 de salles en tout. Donc il y a les Maisons pour tous qui ont été mon premier partenaire pour le festival. Ensuite, il y a le Centre Rabelais. Non, non, c'est des belles salles. Les salles vont de 150 à 400 places. Et c'est bien, quoi. C'est pas des petites salles, 50, 60 places. L'avantage, même les nouveaux talents ou même ceux qui vont peut-être jouer pour la 4e, 5e fois sur scène avec une vraie billetterie, avec une vraie programmation, ils ont quand même la chance de jouer dans une salle qui va faire un minimum de 150 places. Donc je pense que c'est un atout et c'est une expérience pour eux qui peut être nouvelle et qui peuvent leur apporter beaucoup, quoi. Donc ça, c'est bien. On verra du one-man show, de la comédie, du théâtre, des imitations aussi. C'est vraiment un festival accessible à tous. Il y a tous les univers, en fait. Comme je dis, il y a one-man, comédie, il y a des concerts, enfants adultes, il y a de la marionnette, il y a du mentalisme, magie, illusion, clown, mime. Il y a vraiment tous les univers et le seul mot-clé, c'est l'humour. Voilà. Tout ce qui fait pleurer, il n'y aura pas. Alors, tu as mis en place une carte spéciale, la carte MDR, pour avoir des réductions sur les spectacles. Oui, parce qu'en fait, ce qui a été fort aussi avec tous les producteurs et artistes, tout le monde, il n'y a pas eu de différence entre les nouveaux talents, les talents, les stars. Tout le monde a eu le même contrat et dès le départ, je voulais négocier au niveau des entrées. Donc, en fait, tarif maximum, c'est 16 euros. Tarif réduit, c'est 14 euros. Et en fait, à côté de ça, il y a une carte MDR qui s'appelle comme ça, qui est valable pour l'achat, elle vaut 10 euros. Et cette carte-là, quand on l'a, ça veut dire que tous les spectacles sont à 10 euros. Après, il y a des spectacles d'enfants qui vont de 5 à 8 euros. Après, c'est les parents qui sont bénéficiaires de cette carte-là, qui peuvent bénéficier des tarifs bas. Et je me dis, la chance avec cette carte, c'est que des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens, au festival, ils pourront se permettre d'aller voir un Géraldain à 10 euros, Delas Kergué à 10 euros. Enfin, voilà. Et je trouve ça bien. On a surtout besoin d'humour en ce moment. C'est clair. Oui, tout le monde a besoin d'humour. C'est un truc où, voilà, tu vas voir, pendant une heure et demie, tu te lâches, tu ne penses plus à rien, tu as le sourire, tu sors de là, tu as le sourire. Voilà, c'est un partage. Moi, j'aime bien. Alors, peut-être lancer un appel aux bénévoles pour ton festival, car tu en as besoin aussi. Oui, c'est vrai que je lance un appel aux bénévoles. Voilà, parce qu'il y a une grosse, grosse organisation quand même autour du festival. Et on a besoin de bénévoles. Donc, il va y avoir des réunions. Donc, voilà, comme je dis, il faut nous écrire sur l'escale de l'humour, arroba gmail.com. Voilà, vous nous laissez vos infos, nom, prénom, numéro de téléphone. Et en fait, on vous répond en vous disant, voilà, tel jour, il y aura une réunion. Et voilà, donc, ça sera une bonne organisation. Ça va être simple. La simplicité, bonne ambiance et le rire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette première édition ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ce que j'aimerais et ce que je souhaite réellement, c'est que les Montpellierains voient ce festival comme vraiment une nouveauté et qu'ils soient tous partants en se disant, ben voilà, même si chacun se dit, on va voir un spectacle. C'est énorme pour nous. Et ce que je veux dire, c'est que l'année prochaine, on pourra avoir une deuxième édition, encore meilleure et même peut-être un peu plus gros et encore plus de têtes d'affiches. Voilà, donc je demande vraiment aux Montpellierains de venir au moins à un spectacle. Toujours sur MontpellwebTV, nous sommes toujours à la terrasse du Café Joe pour vous présenter le festival MDR, le Montpellier du rire, qui passera du 25 avril au 12 mai à Montpellier. On est avec Jean-René qui est le propriétaire depuis 22 ans du Café Joseph. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez ? Parfait, parfait, je suis ravi. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, je suis ravi d'être là surtout auprès de Céline et elle compte surtout sur moi, pas tellement sur ce soir, sur toute la période du festival. Donc j'ai répondu présent et je serai à ses côtés. Alors vous, vous êtes le gérant depuis 22 ans du Café Joseph, c'est vraiment le QG des Montpellierains et de tous les visiteurs ici. Oui, on a la chance d'être suivi depuis 22 ans. Et ce que je m'attache à vivre, c'est de faire partager des coups de cœur ou des gens qui en valent la peine tout simplement d'être mis en avant. Donc le Café a cette chance d'avoir une clientèle qui nous suit depuis des années, mais pas que. Des gens qui viennent de passage, qui trouvent notre endroit sympa, ou l'accueil, ou le service, ou les produits qu'on s'attache à faire, à essayer de faire du bon boulot. Et depuis longtemps, donc... Ce n'est pas un endroit qui est... Ce n'est pas un ghetto, ce n'est pas un endroit qui est fermé, c'est simplement un endroit qui s'attache. Nous, notre job, c'est du service, c'est de la restauration, puisqu'on fait de la restauration de midi à minuit. Mais la petite valeur ajoutée, c'est d'avoir des moments, voilà, des coups de cœur comme ça, et de mettre à l'avant des artistes ou des initiatives, comme ce festival, comme le festival que va propulser Céline. Voilà, c'est plus ça qui... Je suis partenaire de pas mal de trucs tout au long de l'année, mais c'est que des coups de cœur, et je dois être, moi, une ambassade de ça. Enfin, c'est... Ma mission, c'est ça. Mon job, c'est que les gens soient servis, que ça se passe bien, qu'ils soient détendus, qu'ils fassent la fête, qu'ils se retrouvent, qu'ils se croisent, qu'ils se rencontrent. Mais la mission que je veux vivre, et pas depuis cette année, depuis longtemps, c'est d'aller intéresser les gens au-delà d'un verre de vin, au-delà d'un plat, au-delà d'un hamburger, même s'il est bon au Café Joseph, et au-delà d'un apéro ou d'un moment festif. Je dis, tiens, regarde, il y a un film qui sort, le Café Joseph a dit d'aller le voir, il y a un festival, il est partenaire, il faudrait que... Voilà, c'est ce que je m'attache à vivre. Alors, vous êtes un passionné des gens, des Montpellierains. C'est vrai qu'il se passe pas mal de choses au Café Joseph. C'est un bar, c'est aussi une salle de spectacle, vous recevez des artistes, il y a plein de monde qui passe par ici. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Je suis heureux parce que c'est le privilège de l'âge, du coup. Et comme je suis un garçon un peu fidèle, du coup, il y a des gens qui me le rendent aussi. Il y a des artistes qui nous suivent depuis longtemps, qui n'ont pas besoin d'une scène, qui font en général des grosses scènes et qui jouent quand même ici parce qu'il y a un petit fil rouge d'amitié, il y a un lien. Et là, pour parler de ces artistes-là, ce que j'essaie de faire, c'est des fois de te mettre en avant des gens qui sont très connus, qui ont une grosse notoriété, qui jouent ou qui chantent sur la terrasse du Café, par exemple, parce que ça arrive souvent. Mais de mettre en avant des Montpellierains qui ont la chance, qui n'ont pas la chance d'être connus, mais qui sont tout aussi brillants et qui n'ont pas la chance d'avoir la répercussion, une maison de disques ou un agent ou de la com, de la pub qui passent sur eux, mais qui méritent d'être mis en avant. Donc, quand j'ai la chance de rencontrer l'artiste qui se prête à ça, l'artiste de notoriété qui se prête à jouer le jeu et à prendre sa guitare ou un micro et chanter sur la terrasse face à des gens qui ne sont même pas au courant la plupart du temps qui prennent un verre et qui se retrouvent face à, dernièrement, par exemple, à Michael Jones, le guitariste de Goldman et qu'une petite nana ou un petit gars d'ici se disent qu'il va partager un moment avec Michael Jones ou avec plein d'autres. J'ai reçu ici George Moussaki. Enfin, j'en ai reçu plein. J'ai reçu Djibartjoji, Chico Buarque, Mick Taylor des Rolling Stones, le guitariste des Rolling Stones. Bref, il s'est passé plein de choses et je m'attache à vivre plein de choses. Donc, pour revenir vraiment à mon partenariat et comme je l'entends, je suis une ambassade à Montpellier et je dois me bouger vraiment le cul pour être poli, pour qu'il se passe des choses dans cette ville. Et si à mon niveau, là, Place Jean Jaurès, sur le terrain, je peux aller voir des gens avec mon équipe, avec un fly, avec un t-shirt où il est marqué tel ou tel événement qui se passe dans ma ville. Je dois le vivre et je dois le faire à 100%. Ce que je vais faire avec Céline, c'est ça. C'est quoi ? C'est dire, voilà, il y a une nana qui s'est un peu bougée, un peu bougée beaucoup pour créer un événement qui n'existait pas. Elle n'a pas repris, elle l'a inventé. Elle est allée chercher dans ses connexions. Elle a fait X allers-retours dans toute la France. Elle a fait agir son réseau. Elle a pris son téléphone pendant des heures à appeler Pierre-Paul-Jacques pour dire « Viens, c'est important, on monte ça, ça va exister à Montpellier pour la première fois. » Et moi, encore une fois, comme je vous le disais, off, je serais vraiment, je le pense, je serais un abruti de dire « Oui, c'est bien, viens boire un coup. » Non, non, il faut. S'ils viennent boire un coup ici, tant mieux. Si mes clients croisent des artistes, c'est parfait. Si les artistes ont envie de leur parler, c'est génial. mais s'ils voient une nana qui habite ici et qui se bouge pour ce festival et qui va faire bouger la ville pendant presque trois semaines, il faut que je sois à ses côtés. Il faut que je sois à ses côtés. Il faut que les artistes effectivement seront reçus ici. Ça va être un peu leur cantine. Mais moi, par mon réseau personnel, par le Facebook du café, par l'affichage qui va être sur toutes les tables parce que le festival va être positionné sur toutes les tables, sur un énorme sticker, sur les entrées, sur du textile, sur des tabliers qu'ont porté mon équipe. Il faut que les gens qui sont clients au café qui ne sont pas au courant de ce festival parce qu'ils n'ont pas vu les affiches, ils n'ont pas vu les banderoles, ils n'ont pas écouté de la pub radio, ils n'ont pas lu le Midi Libre, ils n'ont pas lu tous les supports qu'elle a mis en place. Ils sont dans leur café ou deux passés. Tiens, il y a un festival de l'humour, MDR, c'est du temps au temps. Ah bon, ok. Le Café Jovets-Zef va se transformer. Vous allez vivre au rythme du MDR. C'est clair. C'est clair. Je le dis, je vais être un partenaire actif. L'avantage que j'ai, c'est qu'on a un peu de trafic, qu'on a une belle visibilité, je vous parlais des tables parce que c'est un argument quand on a une table où on va voir qu'un festival se produit ici à Montpellier et que le Café Jovets-Zef est partenaire. Mais bon, le Café Jovets-Zef doit être surtout un amplificateur, doit être surtout un écho et un acteur de ce festival. pour que ce soit un succès, pour que les gens prennent plaisir et qu'ils se disent putain, mais j'étais pas au courant. Il y avait un tel qui passait hier soir, j'étais pas au courant. S'il est venu boire un coup chez nous, s'il va de temps en temps sur notre Facebook, s'il passe devant et qu'il voit sur la façade le grand sticker, il va se dire génial, demain soir, il y a un machin, il faut que j'aille le voir. Voilà. Donc, je veux être un partenaire mais un partenaire actif. Vous aimez l'humour, Jean-René ? Oui. Oui, heureusement. Heureusement, on est un monde de brut si on n'avait pas ce petit... Moi, je suis contente d'être là. Et à l'image, c'est vrai qu'on va recevoir quand même énormément de personnes avec une notoriété. Et je sais très bien qu'avec Jean-René et son équipe, même si je suis pas là, j'ai confiance en eux pour l'accueil de l'artiste. Voilà, dès le départ, ça va être le QG. Je suis contente que tout se passe ici. Les comédiens, ils pourraient être autant sur la terrasse, autant à l'intérieur ou en haut si ils veulent se reposer. Ils ont un contact aussi avec les gens de Montpellier. Et puis, voilà, le cadre est beau, l'ambiance est géniale. Il n'y a rien à dire. Et moi, je suis sereine. C'est-à-dire, je ne suis pas là, je ne vais pas me prendre la tête en me disant comment vont être mes artistes. Comment, voilà, je sais que tout le monde peut gérer. Ça, c'est top. Ils seront bien. Donc, le QG, on vient au Café Jo. Avant, après le festival, on va rire dans les salles et on vient ici surtout. Voilà, pour voir les infos de la programmation, pour pouvoir acheter des places, même sur place, parce qu'il y aura des permanences avec l'encadrement du festival ici même au Café où les gens le sauront sur leur site internet, sur le nôtre, qu'on peut acheter ces places ici au Café Joseph. Nos écrans, on a la chance d'en avoir quelques-uns dans le café et à l'extérieur à cette période-là, vont diffuser de la pub et de la com sur le festival et comment on peut s'y prendre pour avoir des places, quelle est la programmation. Voilà, et puis, il y a tous les petits effets qu'on va avoir parce qu'on a des tabliers qui vont être aux couleurs du festival et puis des partenaires du festival, des bénévoles qui vont venir et pouvoir faire des annonces ou poser des fly sur les tables pour rappeler que ce soir ou demain soir ou dans deux jours, il y a tel ou tel artiste qui se produit sur une scène à Montpellier. il n'y a pas de raison qu'en conjuguant toute cette énergie-là, cette première session ne soit pas une belle réussite. Céline est très bien ici mais moi, je suis très heureux de la recevoir et je suis très heureux de la soutenir. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est elle qui fait un truc extraordinaire parce que monter un festival, on rigole, on s'amuse, c'est sympa. Mais après, sur le papier, trouver les subventions, trouver les salles, trouver l'énergie déjà et pas qu'une fois, c'est une énergie qu'elle a depuis plusieurs années et un travail de plusieurs mois en backstage. La face cachée de l'expert d'un festival, c'est monstrueux. Tout repose sur elle et deux, trois potes à elle qui lui donnent la main. Vraiment, encore une fois, si je ne le faisais pas, je suis le dernier des connards. C'était la blague du jour, non, c'est ça ? J'en suis pas un. Je l'espère. En tout cas, je vais tout faire pour que ce soit mis en avant, que cette énergie-là, cette initiative-là et puis dans un monde où ce n'est pas toujours drôle pour... Il y a beaucoup de gens, même en France, pour qui ce n'est pas très drôle dans le quotidien, amener un festival dans une montpellier qui n'est pas non plus... On est privilégié par la météo ou pas par l'emploi. Amener un peu d'humour sur différentes scènes dans la ville de Montpellier. Voilà, c'est plutôt cool, je trouve. Et ça peut faire sourire, amener un sourire sur le visage de quelqu'un qui, de 7 à 77 ans, ça n'a pas de prix. Ça, elle l'a compris et c'est pour ça qu'elle fait ça. Ce n'est pas que pour faire venir les artistes parce que bon, les artistes, ils viennent dans plein de villes en France. Le festival MDR à Montpellier, ça doit être ça. Ça doit être aussi un partage de bonheur. Et ce petit supplément de bonheur qu'elle va offrir sur différentes scènes de Montpellier, encore une fois, je dois être à ses côtés. Vous serez MDR, non ? Oui, je m'attache à l'être tout au long de l'année mais en tout cas, je vais essayer de faire le job. Alors, 18 jours de festival, le Montpellier du rire, le festival est MDR, ça va se passer à Montpellier. Les Asteurs, les Avent ou en tout cas pour prendre vos places, ça se passe au Café Joseph. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501